Madame l'ambassadeur, revenez de la Paris, où Premier Ludovic Orban a effectué une visite à l'invitation de l'ombre français. Et même Premier Ludovic Orban a remarqué que c'est le premier ministre qui a une entrevédée officielle avec Premier Jean Castex de l'investissement. Je voudrais vous demander de ce qu'il a effectué l'opération en France sur la Romagne. Tout d'abord, je dois vous dire que c'était une visite très importante. Une visite qui a inclus des éléments qui n'avaient pas pu avoir lieu depuis très très longtemps. Donc une rencontre avec le président des deux assemblées et le rôle des parlements de la diplomatie européenne a été évoqué à chaque étape. Une grande rencontre avec les entreprises et puis cet entretien avec le Premier ministre. Vous avez raison d'indiquer que c'était la première fois pour chacun des deux premiers ministres. Et il faut vous dire que c'est une visite que nous préparions depuis longtemps. Le partenariat stratégique n'avait pas été actualisé depuis 2016. Nous avions tenu une saison culturelle entre la France et la Roumanie. Il y avait eu une visite du président français ici, à la fois à Bucarest et à Sibiu, donc à deux reprises. Il y a eu, bien entendu, des déplacements du président Ioannis à l'occasion de la saison. Mais il manquait le renouvellement de la feuille de route du partenariat stratégique. C'était un document qui fixe les priorités de la coopération pour les quatre prochaines années dans tous les domaines. Donc c'était vraiment une visite très importante. Tout d'abord, il faut voir que c'est un document qui comprend tout autant de domaines qui sont fixés où on doit préparer des progrès. Par exemple, on a le secteur énergétique, on a la recherche, on a l'agriculture, on a aussi la culture, on a l'éducation, la francophonie. Mais on a aussi toutes les questions européennes. Alors, in fine, ça nous fait un document assez important qui n'est pas public, mais qui nous aide au sein des deux gouvernements à faire de la relation entre la France et la Roumanie quelque chose d'unique, de privilégié. Nous avions déjà, vous savez, dans l'histoire des relations qui étaient très proches. On est liés par vraiment un siècle, c'est l'anniversaire, le 140e. On est liés par des liens uniques, mais nous avons besoin désormais de construire l'avenir ensemble. Et l'avenir ensemble, ça signifiait qu'il fallait tracer la route ensemble aussi. Et c'est ça que fait la feuille de route. Alors, ce qui est frappant, c'est que la présence des entreprises françaises qui est souhaitée, puisque le Premier ministre a réellement été dire aux entreprises françaises qu'il souhaitait qu'elles soient plus présentes en Roumanie encore, vient à un moment qui est important pour toute l'Europe. C'est un moment de crise, crise sanitaire. Donc, évidemment, la coopération en matière de santé a été évoquée, mais aussi la coopération en matière d'énergie. Nous avons tous à faire face à une crise économique, que ce soit en France, en Roumanie ou ailleurs. Et dans ce moment particulier où l'Europe a proposé un plan de relance et de résilience, on regarde la transformation de l'économie comme étant indispensable, en particulier sur le plan numérique et aussi sur le plan environnemental. Les moyens sont mis en commun à Bruxelles. On en discute à Bruxelles, mais en bilatéral, ça doit se traduire par des coopérations industrielles. Les entreprises françaises sont extrêmement présentes depuis 30 ans, je dirais, en Roumanie. Elles font partie du tissu industriel roumain et elles sont prêtes à jouer le jeu de cette transformation et de ce passage, par exemple, vers le pacte vert. La Paris a fonctionné sur une déclaration d'intention qui prévient la collaboration dans le domaine du nucléaire civil. Et en ce moment, nous avons parlé de la réalisation des réacteurs 3 et 4 de la Cernavoda. Je voudrais me demander qu'elle a pu être contribuée à la portée française à ce projet. Vous savez, la France a cette expérience dans le nucléaire civil. Il se trouve que dans les années et les années où plusieurs entreprises sont venues s'occuper de cette centrale, Cernavoda est un sujet que l'on connaît bien. Il y a un intérêt français de nos entreprises. Et il y a aussi, je crois, une conscience que maintenant, il faut avancer parce que le projet a mis trop de temps et la rénovation des réacteurs 1 et 2 n'était pas entamée. Et donc, nous sommes au début d'une rediscussion globale entre l'autorité nucléaire civile roumaine et la France pour nous engager à nouveau dans le projet que le gouvernement roumain va décider. C'est-à-dire qu'on en est aujourd'hui à la définition de qui va faire quoi. Vous avez entendu qu'il y avait aussi un accord qui avait été signé avec les États-Unis. Donc, nous avançons par étapes sur cette question. Dans le document que les deux premiers ministres ont signé, il y a cette approche pour la formation, pour la mise à niveau, pour la discussion future. On est évidemment tout à fait disponible sur ce secteur. La France et la France ont convenu à intensifier le dialogue dans le domaine de sécurité et de l'affaire, préciemment et de continuer les consultations périodiques à niveau des ministres responsables de l'externe et de l'affaire, en format 2 plus 2. Quels sont les principales objectifs de ce dialogue ? Et je voudrais vous demander, c'est-à-dire dans le contexte où le président de l'affaire a pledé la France n'est pas le seul pays à appeler la constitution d'une Europe de la défense complémentaire de celle de l'OTAN, avec une approche capacitaire. Donc l'idée, c'est la souveraineté européenne, y compris, ça peut jouer sur le plan sanitaire, mais là, en l'occurrence, il s'agit de la sécurité au sens large, défense. Si la feuille de route met autant l'accent sur cette reprise d'un dialogue 2 plus 2, c'est parce que tout simplement, depuis des mois, nous avons des provocations en Méditerranée orientale, des difficultés également en mer Noire, et que nous sommes, vous le savez, un pays extrêmement actif dans cette région, extrêmement soucieux, qu'il n'y ait pas une propagation des menaces au-delà de celles qui existent aujourd'hui déjà. Et à cet égard, le dialogue entre la France et la Roumanie apparaît dans la feuille de route comme étant indispensable. Donc 2 plus 2, pourquoi ? Parce qu'il y a les ministres de la Défense et les ministres des Affaires étrangères. Cette question, on se discute pas seulement sur un plan théorique ou sur un plan diplomatique, elle se discute de façon extrêmement concrète. Depuis que cet été, on a aussi pris la décision de créer un fonds de défense européen qui permet, comme le fonds de relance, d'envisager cette idée de capacité en commun. Le Premier ministre, Ludovic Orban, l'a également demandé à Paris. La Roumanie cherche le soutien de la France comme il cherche le soutien des autres pays. Pour que dès que le nouveau paquet asile et immigration et le nouveau Schengen sera réformé, l'étape nouvelle permettra à la Roumanie d'adhérer. Bien entendu, la France appuiera dans ce nouveau système l'adhésion de la Roumanie. Vous vous souvenez des débats qui ont eu lieu en 2016 ou en 2017 sur la crise migratoire. Nous avons besoin de pays qui sont aujourd'hui en mesure d'avoir un système sécuritaire qui surveille les frontières extérieures, qui a un système interne où toutes les règles sont respectées. Et c'est le cas de la Roumanie. Alors, je dirais que j'en ai deux. D'abord, la mise en œuvre de la feuille de route. On vient de l'approuver le mois de mon arrivée. Donc, quelle chance. J'ai finalement mon plan qui est tout tracé pour les prochaines années qui vont correspondre à mon séjour. L'autre perspective qui est la nôtre, elle est très européenne. Vous le savez, on a vécu de façon très proche la présidence roumaine de l'Union européenne. Il y avait des Français qui sont venus appuyer la Roumanie. Il y a eu en permanence un dialogue qui a fait que nous avons soutenu la Roumanie quand elle était présidente. Et il se trouve qu'au 1er janvier 2022, la France prendra cette responsabilité et cette charge. Cela change un peu la perspective d'un ambassadeur bilatéral. Parce que vous le voyez aujourd'hui avec mon collègue allemand, lorsque vous êtes le porte-parole de votre pays, c'est une chose. Mais lorsque vous devez aussi coordonner des positions qui doivent être prises à Bruxelles, cela donne une dimension différente. Donc, mon mandat aura ces deux composantes. Et puis, je dois dire également que dans la feuille de route, on a proposé également d'assurer un suivi de la saison culturelle. Il se trouve que dans mes fonctions précédentes, j'avais cette compétence et que je serais très heureuse, comme l'a souhaité le Premier ministre Ludovic Orban et le ministre des Affaires étrangères Bogdan Aurescu, de donner une suite concrète, culturelle, entre les deux pays pendant mon mandat. Première priorité dans ce contexte, c'est de s'assurer qu'on coordonne les mesures pour qu'on ne pénalise pas par la fermeture des frontières, la circulation des entreprises, des familles roumaines qui veulent rentrer. Donc, la première chose, c'est ça, c'est la coordination et le fait que dans la crise qui est la nôtre, la crise sanitaire, on soit en mesure de céder, de céder si on a besoin par un appui médical. Je rappelle qu'il y a 6 000 médecins roumains en France, donc il y a une coopération qui est humaine et qui est très, très forte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est de pouvoir, dans la crise, assurer néanmoins le fonctionnement des grands dossiers qui sont à l'ordre du jour, par exemple, de l'agenda européen. Donc, il y a évidemment le Brexit, donc continue à se parler. C'est le rôle des diplomates d'inventer dans cette période qui est une période compliquée des moyens de faire fonctionner finalement une relation bilatérale. On invente avec l'Institut français des visioconférences. On invente pour les étudiants des régimes qui sont un petit peu différents des autres années. On essaie de ne pas bloquer les événements. On essaie de les tenir. Dans le fond, c'est ce qu'on a discuté également hier au MEDEF devant le Premier ministre. Donc, d'abord, il y a une prise de conscience de la situation économique et de la volonté de la Roumanie de faire venir de nouveaux investissements français, qui est une chose qui est évidente. Dans cette nouvelle situation, je dirais, il faut aussi prendre en compte que la gouvernance pour les entreprises, la transparence des décisions, que ce soit les appels d'offres, que ce soit les attributions des marchés ou que ce soit les règles qui sont liées au circuit bancaire ou au circuit, puissent fonctionner. Le rôle d'une ambassade n'est jamais de faire une interférence, mais toujours de venir en appui. Moi, je vois mon rôle ainsi, faciliter les choses. Et le message que je veux passer aux entreprises, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont déjà là. Je dirais, je vous parlais tout à l'heure du CAC 40. L'essentiel des entreprises françaises dans tous les secteurs sont là. Les infrastructures, l'environnement, les services urbains, l'agriculture. C'est le secteur où il y a eu le plus d'augmentation de commerce l'année dernière. La France est présente en Roumanie sur le plan économique. Maintenant, ces entreprises sont prêtes, à travers la CCFL, la Chambre de commerce, à en appuyer l'arrivée d'autres entreprises. Dans des secteurs qui sont peut-être, qui étaient moins importants, mais qui le deviennent aujourd'hui. Je pense à l'agriculture biologique, durable. Je pense à des méthodes différentes de transport. Je pense à tout ce que fait notre bureau Business France. Donc, c'est tout ça, finalement, ce nouveau contexte qu'on est là pour encourager. La France est présente en France. Alors, c'est exactement ça la question. En fait, il y a une succession de provocations de la Turquie, avec évidemment un paroxysme inacceptable dimanche, des attaques personnelles contre le chef de l'État français, Emmanuel Macron. Et l'objectif dans cette circonstance, c'est que les différents pays européens restent unis. C'est cette question, je crois, qui est aujourd'hui la plus évidente dans trois jours après cette crise franco-turque qui a conduit à ce que nous rappelions notre ambassadeur à Ankara. Donc, nous avons estimé que réellement, la situation était juste intolérable entre pays alliés et amis. Mais l'important est que nous ne divisions pas, que nous soyons dans cet objectif de dissension entre les différents pays unis. C'est ce qu'a fait le Premier ministre Ludovic Orban dès son arrivée à Paris. Il a marqué tout de suite la solidarité avec la France après l'attaque terroriste de Conflans, qui visait, je vous le signale, un symbole pour la France, un professeur. Un symbole de la République, un symbole de tout ce qu'on veut apporter à nos enfants. Donc, pour nous, c'était vraiment très, très choquant, cet attentat. Et la Roumanie a été immédiatement aux côtés de la France. Et cela, vraiment, nous en sommes très reconnaissants. Mais ensuite, quand il y a eu la crise, la deuxième crise, celle où on a appelé au boycott des produits français, eh bien là, il fallait montrer que nous étions solidaires. Il fallait montrer qu'il n'y avait pas une feuille de papier de cigarette entre les Européens. Et c'est aussi ce qu'a montré le Premier ministre Ludovic Orban. C'est à ça, dans le fond, que sert l'Union européenne. Quand on dit communauté de valeurs, ce ne sont pas des grands mots. Ce sont des principes que l'on respecte, mais qui sont tout aussi importants que celui de liberté d'expression, liberté de conscience, mais surtout respect. Respect de la personne. On ne peut pas envoyer des insultes à un président de la République, mais on ne peut pas non plus accepter que cela se passe dans le monde d'aujourd'hui. Parce que, alors, il n'y a plus de règles. Donc cet épisode malheureux, regrettable, est finalement le symbole de ce que nous voulons vraiment éviter en Europe, en construisant ensemble quelque chose de, finalement, de solidaire, quand on dit ça. La France, vous savez, dépend du négociateur européen. Dans cette affaire, qui arrive bientôt à son terme, on a eu plusieurs prolongations. Maintenant, on sait que cette année, à la fin de l'année, le Brexit, c'est terminé. On n'est plus en train de négocier, on n'a plus le choix. On a là aussi cet objectif de rester unis. On ne peut pas négocier pays par pays avec le Royaume-Uni. Vous savez, nous, on a un problème avec la pêche. D'autres pays ont d'autres problèmes. L'important, c'est que ce soit toujours le négociateur européen qui négocie. Il a un mandat et l'échec de la négociation, il ne sera pas lié ni à l'Europe, ni à un pays, ni à un dossier. Les conditions sont connues. Si le Royaume-Uni veut sortir de la négociation, nous n'en porterons pas la responsabilité. Quelles sont les premières impressions du Royaume-Uni, du Royaume-Uni et du Royaume-Uni ? J'ai à la fois beaucoup de chance. Représenter la France en Roumanie, c'est porter un héritage qui est extrêmement fort et qui me permet de regarder vers l'avenir avec beaucoup de confiance. Et en même temps, j'arrive dans un moment très particulier. J'ai vu beaucoup de ministres, de conseillers. J'ai eu cette chance aussi. Mais j'ai hâte de découvrir le pays. J'ai hâte de pouvoir visiter le pays merveilleux, rencontrer beaucoup plus les élèves des instituts français. Je ne dirais pas que je suis optimiste. Parce qu'en revenant de Paris, on a constaté que la pandémie partout en Europe prenait un tour qui était vraiment aigu. En revanche, je sais que je suis là pour un temps long et que je vais investir dans une relation et dans une connaissance du pays qui me permettra encore mieux de faire ce métier d'ambassadrice. Je suis très fière d'être ici.